... ont sauvé 800 personnes qui étaient en train de mourir à nouveau comme il s'est passé le 3, la nuit entre le 2 et le 3 d'octobre. Et alors, aujourd'hui, je ne suis pas en condition de dire quelle est l'idée partagée d'Europe de 2023 que, au contraire, on avait en 83, 93, 2003. Ça, c'est le point. Ma conviction, c'est qu'il est nécessaire que nous renforcions les institutions de la zone euro. Comme l'a dit le Premier ministre de l'État, on ne peut pas avoir uniquement une banque centrale européenne et un eurogroupe. Il faut des choses qui soient plus légitimes, plus fortes, plus compréhensibles, plus visibles. C'est la raison pour laquelle je propose qu'il y ait d'une part un ministre des Finances de la zone euro, c'est-à-dire un président de l'eurogroupe, qui ne soit pas en même temps le ministre des Finances de son pays, qui soit désigné pour une période longue, et qui pourrait être, ça c'est mon avis personnel, en même temps le commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires. Et puis, il est important qu'au sein du Parlement européen, je ne dis pas à la place ou à côté du Parlement européen, qu'il y ait un comité, une chambre particulière, où les États de la zone euro puissent traiter les matières législatives qu'ils ont en commun. Après tout, comme mise et commis des finances, nous commençons par l'eurogroupe, à 18, bientôt, le premier jour, et puis le lendemain, nous sommes à l'écofine. Pourquoi, dans le cadre du Parlement européen, n'aurions-nous pas une organisation similaire ou parallèle ? Je pense que c'est nécessaire. Dès lors qu'on a tant de matières communes, il est nécessaire de trouver un lieu pour les traiter en commun. On a beaucoup sur la montée du populisme. Il y a certains sondages qui disent que les prochains parlements européens, il y aura une représentance très importante des partis populistes qui sont en train de monter un peu partout en Europe. Quel est votre regard ? Nous ne devons pas accepter la montée du populisme comme une fatalité. Et nous ne devons pas accepter l'idée que la famille populiste pourrait être la première famille ou la deuxième famille du Parlement européen. Moi, j'approuve totalement ce qu'a dit Henry Coletta. Nous devons opposer à l'Europe du populisme, l'Europe des peuples. Mais pour que cette Europe des peuples se constitue, il y a une exigence. C'est que nous soyons capables de nous tourner désormais non plus vers l'austérité, mais vers la croissance, vers l'emploi. Et que nous mettions ensemble en œuvre des politiques plus intégrées, plus ambitieuses, plus volontaires, et sur le plan économique, et puis aussi sur le plan culturel, avec cette volonté de faire en sorte que l'Europe soit plus visible. Nous devons retrouver cette idée à l'européen, mais nous voulons l'incarner dans une politique économique qui n'apparaisse plus comme seulement une discipline, mais aussi comme un espoir et une volonté. Et c'est très important que les formations démocratiques, républicaines, européennes, aient une campagne non pas frileuse, non pas dissimulée, non pas cachée, non pas timide, mais une campagne très offensive, très agressive au bon sens du terme, sur l'idée européenne, sur le projet européen. Le combat entre l'Europe des peuples et l'Europe des populismes, c'est le combat des élections européennes. Après, on sait qu'il y a aussi plusieurs formations démocratiques, les conservateurs, les progressistes, à chacun de défendre ses couleurs. Mais néanmoins, non, le populisme ne doit pas et ne peut pas être la couleur de l'Europe. Ce serait d'ailleurs une sorte de contradiction dans les termes, puisqu'en vérité, ce qu'il défend, c'est le détricotage, la défaisance de l'idée européenne pour laquelle nous nous battons.